Né en 2006, Endocontrôle, Medtech implanté aux portes de Grenoble, est spécialisé dans l'assistance robotique pour la chirurgie endoscopique. Cette PME emploie 20 personnes et enregistre une nette croissance de son chiffre d'affaires depuis 2 ans. Rencontre avec Clément Vidal, président fondateur d'Endocontrôle. Nous sommes dans la chirurgie d'une part, mais plus spécifiquement dans la chirurgie qu'on appelle celluloscopique ou minimalement invasive. Ces types de chirurgies sont des chirurgies où on a remplacé les grandes incisions de 10 à 15 cm par 2 ou 3 ou 4 toutes petites incisions d'un demi-centimètre. Ça a des avantages évidents pour les patients, en termes de cicatrices bien sûr, mais aussi en termes de douleurs. Ça diminue le temps de convalescence et le temps d'hospitalisation. Et c'est dans ce contexte que nous on a voulu amener des technologies robotiques, de robotisation, pour aider les chirurgiens dans leurs tâches. Notre stratégie a été de ne pas développer un gros système qui avait réponse à tout, mais des systèmes assez précis, dédiés à une tâche précise, qui permettait de travailler avec le chirurgien dans le champ opératoire. C'est pour ça qu'on parle de robotique collaborative. Le robot collabore avec le chirurgien. Je prends deux exemples. L'un, c'est notre premier produit, un système que l'on appelle Viki, qui est un assistant robotique pour le chirurgien, qui va faire une tâche précise. En général, c'est tenir ce qu'on appelle la caméra endoscopique. En chirurgie minimale invasive, le chirurgien n'a plus de vision directe de ce qui se passe dans l'abdomen. Il met une caméra pour voir ce qui se passe à l'intérieur, à travers les toutes petites incisions dont je parlais. Et le robot va tenir la caméra et la déplacer, selon des ordres du chirurgien, par commande vocale, de façon très précise. Un autre exemple, notre deuxième gamme de produits, JAMIE. Ce sont des instruments de chirurgie celluoscopique qui ont ce qu'on appelle une extrémité distale articulée. L'idée, c'est que comme ils passent dans des incisions, dans des petites incisions, ils utilisent des instruments longs et fins qui limitent les mouvements possibles. Et nous, avec notre instrument robotique, on lui donne plus de possibilités, plus de mouvements à l'intérieur de l'abdomen du patient, comme si on projetait les mouvements de son poignet à travers les incisions de 5 mm, ce qui lui permet de réaliser plus de gestes chirurgicals avec plus de facilité. Ambition, bien entendu, beaucoup d'ambition. D'une part, avec le développement commercial et en particulier le développement commercial international. On a commencé nos activités en France, puis on les a étendues à l'Europe de l'Ouest, des marchés matures, semblables aux marchés français. Et puis, il y a quelque temps, on a été sollicité par des chirurgiens, je dirais, aux grands exports, dans des pays d'Asie du Sud-Est ou du Moyen-Orient. Et on s'est rendu compte que les niveaux de formation à la chirurgie n'étaient pas forcément les mêmes. Donc, le besoin d'instrumentations qui vont faciliter, aider le geste est encore plus important. Et pour nous, c'est une opportunité d'expansion qui est très significative. On vient de lancer nos produits en Thaïlande ou aux Philippines et également au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, avec des premiers résultats très encourageants. AndoControl poursuit son développement international, poursuit le développement de sa gamme de produits, avec toujours pour objectif de faire bénéficier à un nombre croissant de patients des techniques de chirurgie minimalement invasives.